Bonjour, on est vendredi. Je ne vous ai pas encore parlé de la semaine. Semaine numéro 10. Assez sympa pour l'instant, je me tiens pas mal à mon planning. Lundi, c'était repos après le semi de Cardiff. Mardi, j'ai fait une séance d'intervalle que j'ai faite sur piste qui était sympa. Très contente, surtout que j'ai utilisé pour la première fois ma montre, qui est une Coros GPS 900, qui est trop bien. J'étais trop heureuse d'utiliser ma Coros pour la première fois de ma life. Après, mercredi, c'était une séance un peu recovery, repos, etc. où j'ai fait 8 km à peu près d'endurance. Course lente pour récupérer et pour travailler mon endurance. C'était sympa. J'ai fait un truc un peu cool parce que comme c'était la Saint-Lentin, j'ai essayé de faire un cœur. Hier, j'ai fait repos. Aujourd'hui, on est vendredi et j'ai une Tempo Run d'à peu près 10 km, je crois. J'ai un peu peur. C'est des répétitions de 3 km. J'ai deux répétitions de 3 km à genre 4,25 km, ce qui n'est pas insurmontable parce que je l'ai déjà fait en course, donc je sais que je peux le faire. Il faut juste que j'ai le mental qui arrive avec et je vais l'avoir. Il faut juste que je m'y mette. Avant de commencer ma Tempo Run, je voulais vous parler de notre premier partenaire sur ces vlogs de Running Diaries qui est Shox. Si vous suivez mes réseaux ou que vous suivez ces vidéos depuis le début, vous savez à quel point je ne peux pas aller courir sans. Vraiment, ça m'a changé la vie d'avoir des écouteurs adaptés à la course à pied. Shox, c'est des écouteurs qui sont ce format-là. Ce n'est pas des écouteurs comme les autres, donc vous n'allez pas directement les mettre dans vos oreilles. Ils ne sont pas vraiment rentrés dans vos oreilles, ce qui vous permet de littéralement pouvoir entendre ce qui se passe autour de vous. Du coup, quand je vais courir dehors, je n'ai pas peur de me prendre une voiture. Quand je vais courir avec des potes, je peux avoir une conversation normale parce que ça ne me bloque pas le bruit et j'entends ma musique correctement. C'est vraiment hyper sécurisé. En plus, ils durent 28 heures, donc à part si vous voulez faire des ultra trails, normalement, ça vous dure assez longtemps avant de devoir les recharger. Ils se rechargent super vite. Ils sont hyper agréables. Outre le fait que ce soit vraiment des écouteurs hyper adaptés par rapport à tout le reste que j'ai pu utiliser. Avant d'avoir ces écouteurs-là, j'avais utilisé pas mal d'écouteurs normaux et même des casques. Et en fait, ça me faisait super mal parce que ce n'était pas fait pour la transpiration. Ça me bloquait. J'ai l'impression que dès que je transpirais, du coup, ça allait dans mon oreille. Je ne peux que recommander cela. Et ça vient vraiment du fond de mon cœur parce que je vous en parle depuis super longtemps et je les utilise depuis super longtemps. Et je vous les montre vraiment chaque semaine. Si jamais vous voulez vous en procurer, ils sont disponibles déjà en plein de couleurs. Je crois qu'il y a le beige comme ce que j'ai et il y a le noir aussi. Et ils sont disponibles normalement à tout ce qui est boulanger, Fnac, etc. La vie. Donc je ne peux que vous en conseiller. Et là, je vais aller les mettre pour faire ma temporonne sur mon petit tapis. Voilà. Devinez qui est-ce qui a encore fait de la merde. C'est le plaisir de vous annoncer que je suis obligée de recommencer une vidéo parce que ce fucking appareil photo, en fait, il est génial. Mais je ne sais pas l'utiliser. La carte SD, elle m'a dit tos. Elle a enlevé toutes les vidéos que j'ai prises. Mon disque dur externe, je ne sais pas ce qu'il a, mais il disque dur pas du tout externement. Il ne sauvegarde rien. Donc je me suis fait supprimer tous les trucs que j'avais fait. Donc j'ai vraiment le seum parce que j'avais filmé plein de trucs super cool par rapport à tout, en fait. Ça me saoule. Temporon, très sympa. C'est vrai que ce n'était pas des allures hyper compliquées à gérer pour moi. Ce n'est pas des allures qui me mettent dans le mal. Ce n'est pas des allures que je n'ai pas l'habitude de courir. Enfin, je veux dire, je l'ai déjà tenu, ces allures-là, sur plus que 3 km. Donc ça allait. Je n'étais pas au bout de ma vie. Juste sur un tapis, c'est compliqué. Je me rends compte que le tapis, plus j'en fais, moins c'est utile. En tout cas, j'ai l'impression. Bonjour. J'ai ma course de 30 km dans... Après mon dodo. Là, on est la veille. J'ai un peu peur. J'avoue, je crois que je suis un peu angoissée. Enfin, ce n'est pas je crois, c'est que je suis angoissée. J'ai fait une crise d'angoisse. Je ne pense pas que c'est à cause de ça. Clairement pas. Ce n'est pas lié à demain parce que je cours 30 km. C'est à cause de tout ce qui se passe dans la life en ce moment. Mais ouais, j'ai un peu peur. J'ai mangé mon plat de pâtes pesto pour demain. Je suis prête. Mes affaires ne sont pas prêtes parce que je pense que préparer mes affaires demain matin, ça va un peu me réveiller et me motiver. Du coup, là, j'essaye de me wind down, genre de me calmer un peu. Je pense que je vais aller au lit qui est juste là. Je vais essayer de dormir parce que demain, le réveil à 7h. Il est 22h22. 22h22, je pense à toi. Voilà, je suis prête pour demain. Je vais essayer d'être en full condition. Je n'ai pas d'électrolyte. Je vais demander à mon pote Léo avec qui je vais courir mes 30k demain d'en ramener s'il en a en espérant qu'il en a. Mais je pense qu'il en a le connaissant. Est-ce que je vais vous montrer maintenant ? Je vais vous montrer maintenant. Alors pour demain, j'ai deux gels qui me restaient de je ne sais où que j'avais eu. Je ne sais pas dans quelle course on me les avait données. C'est Arnica Gel 82% Extra Force de Master Aid Sport. Voilà, ceux-là, j'en ai deux sachets. Une compote au champ sans sucre ajouté, pomme. Comme ça. J'ai deux barres énergétiques à la figue de chez Gerblay. Je crois que c'est les sports. Je n'ai pas volé la deuxième. Elle est là. J'en ai pris deux. Je dois manger un truc toutes les 45 minutes. Je prends deux gels, deux barres, une compote. Après, j'ai deux trucs d'eau. Ma Salomon, où je pense que je vais essayer de mettre les électrolytes en demandant à Paul de ramener les siennes. Et ma gourde d'eau de 300ml, que je vais aussi mettre dans ma ceinture. Comme ça, dans ma ceinture, il y aura tout ça, plus mes clés. Et voilà, j'ai pris mon baume du tigre pour après ma course, au cas où je suis prête. J'ai un peu peur, mais je sens que ça va le faire. J'ai beaucoup mangé. J'ai mangé plein de pâtes, j'ai mangé plein de pain, j'ai mangé plein de carbohydrates qui vont bien être feeling et qui vont m'aider demain, je pense. Je suis un peu fatiguée. Je pense que je vais aller dormir et essayer de get some good sleep. Ce qui est bien avec ma montre, c'est qu'elle me dit combien d'heures je dors. Donc c'est cool. Je vous fais des gros bisous et on se voit demain. Récap de mes 30km, je suis trop contente, ça s'est hyper bien passé. J'avais vraiment genre la boule au ventre avant d'y aller et j'avais vraiment très très peur de ce qui allait se passer, de ce que j'allais réussir à tenir, etc. Au final, incroyable. Je suis trop fière et c'était une expérience de dingue qui m'a fait apprendre plein plein de choses. Cette course, comme je l'ai vraiment traitée comme un énorme entraînement pour le marathon, dans le sens où j'ai mangé ce que je voulais manger la veille du marathon, j'ai dormi comme j'aimerais dormir la veille du marathon, j'ai porté les vêtements que je veux porter les jours du marathon, j'ai essayé de manger et de boire comme j'aimerais manger et boire le jour du marathon. J'ai vraiment traité cette séance comme un bac blanc du marathon, littéralement. Et c'était tellement tellement nécessaire. Et si je peux donner un conseil, c'est vraiment de le faire comme ça et de faire en sorte que vous aussi, vous traitiez ces sorties longues comme des entraînements vraiment pour le coup hyper pris au sérieux parce que ça m'a appris tellement de choses sur comment je veux gérer mon marathon, comment je veux pas le gérer, les erreurs que j'ai fait, etc. Enfin, j'aurais pas pu apprendre tout ça si j'avais pas traité ça comme il fallait et si j'avais pas traité cet exercice comme un vrai exercice de bac blanc, littéralement. Et en gros, ça m'a appris par exemple qu'il faut pas que je serre trop mes chaussures parce que je me suis rendu compte que si je serre un peu trop, ça me fait mal à tel endroit, à tel endroit. J'ai appris qu'il faut vraiment que je boive et que j'achète des électrolytes et que par exemple les électrolytes que mon pote m'a ramené, je les aime trop, ils sont très bons. J'ai appris aussi que je déteste les gels ou en tout cas que ceux que j'ai essayé, je les aime pas du tout. J'ai appris que j'adore les compotes, que je les mange super facilement mais que les bars c'était bon, celles que j'ai goûté à la figue étaient très bonnes mais que c'était dur à mâcher par exemple. Donc que si je les veux, donc que si j'en veux et que si je vais en prendre, je les prendrai pendant les premiers kilomètres mais peut-être pas vers la fin quand j'aurai plus trop d'énergie, voyez ce que je veux dire. Et c'est fou parce que ça m'a vraiment appris plein de choses hyper techniques et matérielles etc. Mais aussi ça m'a tellement mais tellement rassurée pour le marathon parce qu'avant ma course de 30k, j'avais l'impression que jamais j'y arriverais, que c'était l'autre bout du monde, que j'étais incapable de faire ça etc. Et au final je suis trop contente parce que j'étais pas du tout essoufflée, j'étais pas du tout mal. J'avais un regain d'énergie de dingue après le premier semi-marathon et ça m'a appris aussi qu'il faut pas forcément que je l'écoute trop ce regain d'énergie parce qu'il me reste encore 21km après à courir, donc il faut que je me canalise parce que ça me donne envie d'aller plus vite, sauf que je pense pas que long terme, sur les 21 qui restent, je pourrais tenir et que ça me soit bénéfique, donc il faut que je fasse un peu attention à ça et c'est trop cool parce que ça me montre que je peux le faire, que les allures de 5, 20, 5, 30 sur 42 km j'espère pouvoir tenir et que en tout cas ça tenait sur 30 donc je suis trop contente. La bouffe que j'ai mangée la veille, je l'ai bien digérée, c'était très bien. Enfin il y avait plein de choses qui se sont bien tournées et qui justement m'ont fait apprendre plein de trucs et je suis trop trop satisfaite de ça et je ne peux que vous recommander ça si jamais vous voulez vous entraîner pour une course, de prendre au sérieux mais vraiment très au sérieux les sorties longues pour faire des erreurs que vous ne referez pas du coup après et apprendre des choses que vous n'auriez pas pu apprendre si vous n'avez pas appris les choses au sérieux. Donc voilà, c'était vraiment une super sortie, je suis trop contente d'avoir pu faire ça avec Léo et heureusement que j'étais avec Léo sinon ça m'aurait paru tellement long, j'avais même pas de musique, on était juste tous les deux, on parlait, on parlait pas, on faisait notre vie, il a plu et je m'en foutais complètement, genre limite la pluie, je me suis rendue compte à quel point ça me motive limite, ça me faisait aller plus vite et j'étais grave contente, ça me rafraîchissait. J'ai aussi appris que si j'ai pas les cheveux attachés ça me dérange pas, j'étais tellement concentrée dans ma course que j'ai oublié de me tâcher les cheveux et ça n'a pas changé la vie, ça m'a aussi appris qu'il faut que je prenne une casquette, il y a plein de choses que j'ai appris grâce à cette sortie et je suis tellement contente de l'avoir pris au sérieux pour que j'en sois là aujourd'hui et voilà, je suis trop contente. J'espère que ça vous inspire aussi et j'ai qu'envie de vous dire une chose, c'est que vous êtes capable de le faire et que vous vous en rendrez compte quand vous le ferez et que tout est une question de croire en vous-même, de boire correctement, de manger correctement. Et je vois tellement la différence maintenant que je bois quand je cours. Oh mon chat, viens ! Je suis hyper soulagée. Une prochaine j'ai 34 km à courir et j'ai trop hâte, genre vraiment j'ai trop hâte. Et le truc c'est que ce qui me soulage aussi c'est de voir que je récupère super bien, genre j'avais pas mal de ouf l'après-m, j'étais juste extrêmement fatiguée et j'avais très très faim mais j'avais mal nulle part, j'avais pas de courbatures, là j'ai aucune courbature donc c'est dingue, genre vraiment c'est dingue, ça me choque, trop contente. Je suis vraiment dans un high de ouf. À la fin des 30 km, j'avais une runner's high de malade, genre vraiment de gueudin tellement ça me... J'étais trop heureuse, genre j'étais tellement heureuse, c'était un délire, vraiment un délire, c'était trop trop bien. On a clôturé la dixième semaine, encore il me reste genre 4-5 sorties longues et après ce sera que du dégressif jusqu'au marathon. J'espère que ces vidéos vous inspirent toujours autant, qu'elles vous donnent des conseils, etc. Parce que moi elles m'aident mais tellement, je suis trop contente de pouvoir documenter ça et vous partager tout ça. Merci encore d'être là, à la semaine prochaine, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501